Le dernier sujet, c'est le Togo. Avec cette question, en quoi consiste l'assistance électorale de la CDA ? On sait que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est aux côtés du Togo depuis le début de la situation tendue en politique et a promis son appui technique au processus électoral jusqu'au 20 décembre prochain, date devant marquer les élections législatives. Déjà, docteur Iwou, est-ce que la CDAO observe le processus de recensement qui est en cours ? Observe, je ne sais pas. Moi, j'aurais appris aujourd'hui que la CDAO a déployé quand même des observateurs. Moi, je suis parti faire ma carte d'électeur aujourd'hui. Je n'ai vu aucun membre de la CDAO. Vous avez bravé le mot d'ordre ? Quel mot d'ordre ? Le boycott. Moi, j'ai besoin de mon carte d'électeur. Quoique, je ne suis pas sûr de voter le 20 puisque je n'ai aucun candidat ici à l'Oumé que je soutiens. Personne ne sait encore déclarer le candidat. Ah oui, mais quel que soit le candidat, je vais aller soutenir mon candidat. Donc, moi, je fais ma carte d'électeur. Je vais aller voter peut-être acte médiatique pour soutenir quelqu'un qui me plaît. Si vous le faites ici, vous ne pouvez pas voter là-bas. Si, si, si. Maintenant, c'est la nouvelle... C'est une nouvelle liste complète. Donc, vous vous présentez... J'ai présenté seulement la carte d'identité. Ça a été fait avec professionnalisme. Ils étaient 10 dedans. J'ai beaucoup causé avec eux. Et en 21 minutes, parce que dans mon bureau de recensement, il n'y avait pas beaucoup de monde, on m'a fait le truc en 27, 28 minutes. Et puis, j'ai pris ma voiture. Je me suis baladé dans plusieurs bureaux de recensement pour voir. Dans certains bureaux, c'est plein. D'autres, c'est moins plein, etc. Donc, je n'ai pas vu les gens de la CEDEAO. Et puis, il faut arrêter de nous emmerder dans ce pays. C'est la CEDEAO qui va superviser... Ils ont promis l'assistance électorale. Non, ils ont promis en donnant des experts pour voir le fichier électoral, tout ça. Mais c'est pas possible. Dans un pays, les experts électoraux, ils vont faire ça où ? Dans tout le territoire ? Combien de gens vont... Ils ne sont qu'une vingtaine. Donc, on suppose que c'est... Il n'y a pas combien de bureaux de recensement. Il y a plusieurs centaines, sinon, milliers. Comment ils vont faire ça ? Maintenant, sur la technicité des choses, c'est-à-dire le fichier électoral, tout ça, il peut venir. Mais ça aussi, c'est des histoires. Parce que si un pouvoir veut organiser des élections, que ce pouvoir décide qu'il va faire des choses, ce n'est pas vingt personnes qui viendront suivre ça. On vous roule dans la farine comme ils peuvent le faire, s'ils peuvent le faire. Si moi, je suis président à Vélos, que je vais tricher, je ne dis pas que le pouvoir actuel veut tricher. Ce ne sont pas vingt personnes qui viendront m'empêcher. Mais on a envoyé quelqu'un pour voir tout cela. Et ça, encore, on voit l'insuffisance de cette opposition. Depuis un an, l'opposition devait être sur le dossier, notre fichier électoral. On était occupé avec la crise. Oui, la crise, c'est quoi ? Vous marchez ? La crise, ce que vous avez appelé... Moi, je n'appelle pas crise qu'un groupe de partis marche pour que le chef de l'État démissionne alors qu'il est à mi-mandat. Et tout ça, pendant tout ce temps, il devait être en train d'aller porte-à-porte. Moi, j'ai assisté à plusieurs élections en France. Les gens font du porte-à-porte. Les jours du marché, les candidats sont dans... Trois, quatre, cinq mois avant, le gars, il veut être député de chez moi, par exemple. Tous les jours, il y a le marché chez moi, c'est jeudi. Le gars est là. Il passe de chaque bague... Je vais être candidat, vous allez mêler votre prix va faire... Ici, on attend toujours trois mois avant les élections pour s'agiter. Ça ne peut pas marcher. Et on doit voir le fichier électoral depuis un an. On va faire les élections. Les élections devaient avoir lieu en juillet 2018. Ça fait déjà en juillet, août, septembre. Et on est en octobre. On n'a pas fait. Pendant tout ce temps, l'opposition s'est amusée à ne pas surveiller comment le nouveau fichier électoral va être fait. C'est comme ça qu'on fait, sinon on ne pouvait pas... D'accord. Pas comme ça, ça veut dire que cette opération de recensement se déroule sans véritable implication de la CDAO ? Normalement, nous sommes assez grands pour pouvoir organiser des élections sans forcément un gendarme derrière. Qu'est-ce qui nous amène à parler de l'implication de la CDAO ? C'est parce que nous estimons, ou les politiques estiment, que le pouvoir qui s'acboute au fauteuil présidentiel ne peut jamais organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. C'est pour cela qu'on veut l'assistance de la CDAO. Je pense que, de ce point de vue, il faudrait que la CDAO aussi s'y implique véritablement. Parce que, lorsqu'on voit des émissaires de la CDAO venir organiser des rencontres et après repartir sans suivre véritablement tout le processus électoral, il y a problème. Il y a problème. Nous sommes dans un pays où le pouvoir... Enfin, ce n'est pas un cas spécifique pour le Togo. Un pouvoir qui a tellement duré a toujours organisé des élections frauduleuses. Toujours ? Vous êtes dans l'absolu, affirmé dans l'absolu ? Un pouvoir qui a duré ne peut jamais organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. Jamais ? Jamais. Si nous prenons le cas de Gambie, c'est parce que la situation... Au départ, on se rappelle, tout le monde disait que les élections ne seraient pas crédibles, mais on l'a vu à la fin aussi. Oui, ce n'est pas parce que... Non, les élections, en fait, n'étaient pas tellement crédibles. Mais la population s'est mobilisée tellement que la mobilisation a su passer les fraudes. C'est pour cela qu'on a pensé que c'était des élections transparentes. transparentes. Non. Ce n'était pas transparent au départ. Mais la mobilisation a fait que la petite... Enfin, la fraude qui a été organisée n'a pas pu... Enfin, n'est pas pu arriver à supplanter la mobilisation de la population. Donc, jamais, ça n'existe pas. Un pouvoir qui a duré pendant longtemps, eh bien, ne peut jamais organiser des élections libres, transparentes. Docteur, vous partagez ça ? Non, 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 je ne partage pas du tout. Je crois que c'est toujours la faiblesse. Alors, vous savez que les Blancs nous ont... Vous avez fait partie de la commission, on en a, ouais. Oui. Pour des trucs. On entend toujours votre rapport aussi. Non, c'est déjà donné, hein, depuis... À qui, au chef de l'État ? On l'attend, c'est avec le bon affaire de l'État que vous avez fait la tournée. C'est notre argent, donc on attend de voir le rapport que vous avez. Les gens nous ont dit, mais pourquoi vous n'avez pas eu les idées au Togo comme les Gambiens ? Ils ont... Le système des billes ? Le système des billes a très bien fonctionné en Gambie. Personne ne peut tricher à ce moment. Ça a l'air à caillir. Attends, non, comment à caillir ? Billes rouges, c'est toi qui es... Bon, c'est moi qui prends le rouge aujourd'hui. Billes rouges, c'est toi qui es... Billes bleues. Billes bleues, c'est toi. Et puis, devant le bureau de vote, il y a même... Vous ne pouvez pas tricher, les gens ont mis des billes. On a compté à la fin, là. Billes rouges, il y a tant. Billes bleues, il y a tant. Et puis le gars a été battu. Et il était impopulaire. Il n'y a jamais. Tout le monde voulait le changement. Et ce système a permis de battre les gens tranquillement. Maintenant, si vous me dites qu'on a donné l'exemple de ce grand ami à moi, Dr You, de plus de 40 ans, qui est dans un grand parti de l'opposition ici, il est venu à la constitution, et puis on a parlé. J'ai dit, mais toi là, tu fais la bouche avec tout. Supposer que tu es membre de la cour constitutionnelle, et qu'on veut publier les résultats, on sait que si j'étais président, je t'appelle, je dis, bon, prends un milliard de francs, et tu me déclares élu. Tu fais là, est-ce que tu vas prendre ou pas ? Il m'a regardé, il dit, oh David, non, 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 je dis, regarde ton Dieu, dis-moi, tu vas prendre un milliard. Vous savez ce qu'il a répondu ? Oui. Il m'a dit, mais franchement, entre toi et moi, depuis qu'on travaille depuis 40 ans, est-ce qu'on n'a jamais eu un milliard ? Oui, mais le putain, je dis, c'était président de la cour constitutionnelle. La cour constitutionnelle ne donne que les résultats qui viennent de la CENI. Oui, mais c'est la même chose à la CENI, si on peut agir la CENI. La CENI ne donne que ce qui vient de CENI, aussi. C'est toi qui le dis. On peut qu'on rampe tout le monde, et là, tu vas, regardez. Oui, mais ça veut dire, vous confirmez ce qu'il dit, qu'un pouvoir qui a duré à tous les moyens pour ne jamais... Non, s'il veut, s'il veut, non, si vous le laissez seul, ce pouvoir, s'il veut tricher, il triche. Qu'est-ce que c'est, 20 types de la CEDEAO ? Si on donne 100 millions, on regarde chacun. Vous croyez qu'il y a quelqu'un de la CEDEAO qui va reviser 100 millions pour un pays qui ne le conserve pas, il s'en fout des Togolais. Il prend 100 millions, il met ça dans son... On lui verra ça dans un compte de trajet. Donc, c'est des histoires. C'est déjà le CEDEAO. Et puis, ils ont autre chose à faire. Ils ne sont pas à Togolais, ils ne sont pas venus pour... Le gars prend 100 millions, on lui verra ça dans un compte au Bahama, tout ça là, tout ce que tu as vu au Togo, là. Il faut fermer les yeux dessus. Il ferme les yeux dessus. Ça ne l'intéresse pas. Parce que, un, ce n'est pas son pays. Que tel ou tel soit député au Togo, ce n'est pas son problème. Et il a 100 millions. 100 millions, enfin 20, ça ne fait que 2 milliards. C'est rien du tout. Ça veut dire finalement que quoi ? Ça veut dire que si on ne surveille pas bien les élections, et pas seulement en 2-3 mois, c'est depuis un an. Depuis que les dernières élections ont eu lieu, l'opposition... On doit préparer le suivant. On doit préparer le suivant. Sur tous les domaines, les machines qui vont venir, ça vient d'où. L'opposition vérifie tout ça. Et aucun pouvoir ne peut. Parce que ce n'est pas à 3 mois, 3 mois, les jeux sont faits. Si un pouvoir veut vraiment tricher, si moi, je suis président, que vous me laissez seulement pour vous agiter à 3 mois, je verrouille tout. Et vous ne pouvez pas. Oui, par rapport à l'intervention du docteur, je suis émerveillé parce que le docteur parle de façon... Je ne sais pas. Mais il a oublié que nous sommes dans un pays atypique. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qui fait que le Togo est finalement atypique ? Beaucoup le disent, mais on ne donne pas d'exemple. Il y a pire que le Togo ailleurs. Non, non, il veut expliquer. Pourquoi c'est atypique ? C'est-à-dire que quand il dit qu'après les élections, l'opposition a déjà vérifié le fichier électoral... Pour l'élection suivante... Bien sûr, l'opposition a toujours fait de la transparence, afin de la fiabilité du fichier, son cheval de bataille. En faisant quoi ? Je vais donner peut-être un exemple dans le cas du Togo. Vous avez vu les noms qu'on a envoyés, que l'opposition a envoyé... Enfin, la C-14 a envoyé. Combien sont informaticiens ? Ils peuvent maîtriser et faire le travail technique qu'il y a à faire là-bas. Il n'y a que deux à ma connaissance. M. Sibabi, vous le connaissez ? Non, mais il n'y a pas que l'informatique au niveau de la C-14. Non, parce que c'est le fichier électoral. Oui, mais il n'y a pas que l'informatique. Ça, c'est des logiciels. Oui, oui. Pour détecter des doublants et tout, c'est des logiciels. On ne peut rien inventer d'autre. Oui, c'est vrai. Mais il faut savoir que la C-14 est constituée de la partie politique et de la partie technique. Je pense que quand le docteur You disait, parlait de 20 experts de la CDAO, je pense que si les gens veulent travailler et non pas être corrompus, 5 experts peuvent essayer de dépoussiérer le fichier. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément d'un grand nombre pour dépoussiérer le fichier. Et maintenant, quand il s'agit de les déployer sur le territoire pour voir dans les bureaux de vote comment ça se fait, c'est là où il y a un problème. Mais pour pouvoir essayer de fiabiliser le fichier, je ne pense pas qu'on aurait besoin d'un grand nombre. Alors, vous avez utilisé le mot fiable. Est-ce qu'il est possible d'avoir dans nos pays où, vous savez que le système d'État civil ne fonctionne pas et tout, 25% de Togolais seulement ont la qualité d'avoir un fichier fiable ? On ne sait même pas si c'est celui qui va se déclarer vraiment Togolais. Bon, de toute façon, lorsque nous faisons des efforts de ne pas avoir des doublons au niveau du fichier, de ne pas avoir les noms de ceux qui sont décédés au niveau du fichier, ça, au moins, ça peut suffire pour pouvoir enclencher un processus qui ne soit pas forcément entaché. Ça, par exemple, on pourra l'avoir puisque c'est un recensement complet qu'on fait, donc tous les morts ne peuvent pas aller se faire recenser. Non, c'est possible. C'est possible, c'est-à-dire qu'on peut faire le recensement. On ne peut pas se faire recenser pour autrui. On peut faire le recensement. Vous allez voir que, bon, OK, ça se déroule normalement. Mais lorsqu'on va enregistrer les choses, les informaticiens peuvent mettre le nom des personnes décédées. C'est là que deviendront les espères. Oui, c'est pas comme ça. Là, on regarde les... Pourquoi est-ce que l'opposition ne peut pas payer, si vous voulez, des espères américains, français, au moins, trois pour venir avant ? C'est cher. Il faut les moyens. Ah, il faut les moyens. Donc, s'il y a 100 partis, ils n'ont pas le moins. Mais s'il n'y a que trois partis de Toulon, on a reproché aussi au Toulon quelque chose. Les gens se disent, je suis de l'UNI, je suis de l'NC, je suis du CA. Personne ne cotise. J'ai vu notre ami Favre pour faire une petite réunion à Dapan. C'est lui qui donne l'argent. Les gens ne cotisent pas. Les membres de son parti, comme ceux d'UNI, eux, ils ont... Personne ne cotise. Ils ont un peu d'argent. Les autres, il y a 100 partis politiques, personne ne cotise. C'est le chef du parti. En Afrique, c'est toujours la... Ah, mais si vous ne faites pas ça, où est-ce que vous voulez qu'un chef de parti comme Favre ait des sous pour organiser ces législatives-là ? Non. Ici, les législatives, on ne donne pas l'argent comme à la présidentielle. Ça veut dire que c'est avec le peu d'argent. On donne les moyens au parti. En 2013, on a donné de l'argent au parti pour les législatives. Il y a maintenant 39... C'est pas beaucoup de choses. Quand vous voulez vous présenter, par exemple, le parti... Enfin, si le parti n'a pas tellement une envergure nationale, on vous donne 200 000 francs. C'est rien. Si vous voulez plusieurs, c'est conscient. Si vous mettez 10, vous avez 20 millions, forcément. Non, je n'en pense pas. Non, 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 pas... En 2013, c'était 2 millions par circonscription. Pour les législatives ? Oui, pour les législatives. Oui, mais bon, c'est pas beaucoup... Si j'ai bonne mémoire... S'il y a 39 préfectures, vous n'avez que 39 millions... Les 30 parties peuvent présenter dans tous les 39. Peut-être au Togo, c'est l'UNI et l'ANC qui peuvent le faire. Oui, parce qu'ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas beaucoup d'argent pour présenter des candidats. Il y a une autre préfecture. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai été aux élections de l'ICV en 2007 pour la CDPA. On a fait la campagne dans l'amour, où il y a 3 députés en jeu. Mais on n'avait pas l'argent. Les voitures que nous utilisons, c'est nos voitures qui tombent en panne de temps en temps. Et j'ai des membres de ma propre famille qui sont RPT. Et le soir, nous, on se réunit, on m'entend tout ça. Puis je leur demande, vous allez nous prêter un bus ? Ils ont dit, bon, vous pouvez prendre notre bus, mais il faut qu'il y ait les inscriptions du RPT dessus. Alors, on n'a pas l'argent. On fait des meetings. Tous les pharmaciens, médecins qui sont de la CDPA ont cotisé des médicaments pour la région. Je parle de ma région. Ils ont dit, docteur, c'est toi qui vas parler le dernier. Quand vous avez fini de parler, vous présentez un échantillon de médicaments. On a fait des cartons à la population que le CDPA vient vous offrir. Alors, j'ai fait ça dans deux gros villages. Le premier village, on a fini ça. Puis une vieille, il s'est levée là, avec une canne. Il m'a dit, il carait qu'un jeune homme. Tu crois que c'est avec tes médicaments, là ? Depuis 5 ans, on se soigne. Et depuis 5 ans, est-ce que vous êtes venus ? Il faut que le parti ait l'argent pour voir les populations chaque fois. Vous attendez ? On a eu des décès, on a eu des machins. Vous n'êtes pas venus, on ne vous a pas vus. Et la population, elle n'est pas belle. Finalement, quand on entend ça, ça veut dire qu'il y a peut-être que les jeunes partis de pouvoir qui, selon certains, ont les moyens de l'État, peuvent gagner. Non, c'est parce que les préfets, les préfets qui reprennent le président, eux, ils circulent dans toute la région. Mais nous, qui n'avons pas d'argent, vous allez prendre quel argent pour faire ça ? Et c'est là où le problème... C'est pour ça qu'avoir trop de partis, c'est difficile d'arriver au pouvoir comme ça, hein ? Non, par rapport à cette question, oui et non. Parce que si vous avez les moyens de l'État, vous avez la possibilité d'aller dans tous les points et les coins du pays. Ça, c'est clair. Mais non, parce que, vous savez, lorsque vous dirigez un pays pendant un certain nombre d'années, quel que soit ce que vous faites pour ce pays, les gens vont vous vouloir. Pourquoi vous ne voulez pas organiser des élections libres, transparentes et démocratiques ? Non, ça va faire l'objet de ce que j'aurais ajouté à la question. C'est-à-dire, ça me dit, si on prend en compte la question des moyens, tout ne se joue pas sur le fichier ou quoi. Tout peut être transparent, mais vous ne pouvez pas battre grâce aux moyens sur le terrain. On peut battre l'autre. Si j'ai plus de moyens, les achats de conscience, ce que je distribue, tout ça, les gens peuvent voter. Oui, les gens peuvent voter. Mais moi, je dis que si vous avez les moyens et que vous pouvez acheter les consciences et tout ça, alors, il faudrait qu'au moins, les jeunes soient tranquilles. Mais, du moment où vous faites tout ça, et que les jeunes aussi souffrent énormément dans les tracas. Pas comme, je vais te dire, ce que vous appelez achat de conscience, on a vu ça pendant les élections. Prenez un paysan de chez moi qui a six gosses. Les élections législatives arrivent le 20 ans. À cette rentrée, les gens qui ont l'argent, ne veulent pas citer un régime, ils vont voir plusieurs parents qui sont, on leur donne, bon, on fait la rentrée après six enfants. Bon, mais tu votes pour notre parti. Et, prochainement, la prochaine rentrée, nous allons te faire la même chose. Est-ce que vous croyez qu'un paysan va refuser ? Le gars pense comment faire pour faire la... Je vous donne l'exemple. On fait les meetings à l'époque. À la fin, on demande à la population, bon, vous allez venir nous écouter. Ils ont laissé leur chant. Le soir, ils sont... Tous les paysans vont au chant le matin, campagne électorale ou pas. Donc, ils reviennent seulement vers 16h. Donc, vous ne pouvez voir un gros village qu'une après-midi. Et pour parcourir toute une région comme l'amour. C'est pour ça que le temps est court. Non, on fait ça et puis on leur donne peut-être 20 000 francs. Ils vont vous acheter quelque chose, bon, pour les enfants. Et le parti au pouvoir peut arriver le lendemain pour faire leur meeting. Et ils donnent 500 000, 600 000. C'est là le problème. Et on a calculé, pendant les élections présidentielles de 2015, que Fabre avait obtenu près de 1 800 000. Oui, 800 000. C'est le chef de l'État qui a eu 1 million d'euros. M. Paco, si les militants de son parti avaient cotisé chacun pour ce parti, dont ils veulent qu'un chef de parti soit président, 2 000 ou 5 000, fais le calcul, 800 000. Même 1 000 francs. Oui, ce que moi je dis, je ne suis pas forcément... Je ne vais pas forcément à l'encontre, enfin, dans le sens proposé de votre intervention. Je dis, si vous avez la possibilité d'acheter les consciences, Non, ça, ce n'est pas achat de conscience. Oui, non, non, c'est-à-dire que pour donner... Non, ça, c'est achat de conscience. Non ! C'est achat de conscience. Si vous avez la possibilité de procéder par achat de conscience. Mais pourquoi vous bourrez les urnes ? Ah, tu n'en sais rien. Non, mais... Non, mais... Ça, c'est un secret de polychinelle. On a vu les gens emporter des urnes, et tout ça, là. En 2005, c'est vieux, ça, aussi. Non, pas que c'est vieux. Les gens nous ont insultés, on a dit que vous voyez 3, 4 personnes, personne ne prend les urnes, et puis il n'y a personne dans ce grand capital pour leur casser la gueule. Je vais vous donner un exemple. Non, avec les armes, je ne pense pas qu'on puisse... C'est pour ça, c'est pour ça qu'on a proposé... On ne va pas trop rester sur cela. C'est pour ça qu'on a proposé que vous fassiez le service militaire. Le service militaire obligatoire. On revient, donc... C'est-à-dire, le topo qu'on vient de faire, là, ça dit, face à tout ça, docteur, aucune assistance électorale, que ce soit de la CEDA ou de l'UIA, de l'ONU, ne va rien changer ? Non, mais s'il y a quelque chose qui a marché très bien, c'est en 1958, vous étiez jeune. Non, non, on n'est pas. Non, non, vous n'êtes pas encore nés. Nous, on était jeunes, moi, j'avais donc tout ça. C'est l'ONU qui a tout organisé, depuis le début jusqu'à la fin. Donc, il n'y avait pas question de CEDA, de machin, tout ça. C'est le ministère de l'État dirigé par les choses. Mais à l'époque, le Togo était sous... Sous... ...tutelle français, ou protecteur, si on veut. Mais les Français qui étaient quand même notre protecteur, et qui sont pour Nicolas Grunski, ne sont pas intervenus, parce que l'ONU a fait tout. Et Sylvain de Sonipio a gagné très largement. Ça, c'était même très largement. Bon, maintenant, une fois que l'indépendance est acquise, c'est là où il y a problème. Parce que pour demander à l'ONU de venir organiser, ça va être difficile. Et l'ONU, tout ça, n'intervient que quand il y a un gain civil. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer, par exemple, l'intervention de la CEDA, prendre la forme de ce qu'a été celle de l'ONU en 58. Non, ce n'est pas possible. Ça va se dire. Mais vous allez remarquer qu'en 2000, je pense que c'est en 1993, la présidentielle de 1993, j'ai vu la présence des forces étrangères qui circulaient, les forces étrangères qui circulaient pour sécuriser. Mais l'opposition avait boycotté cette élection-là. Bon, aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'indépendance qu'on n'en a pas. On parle beaucoup plus d'indépendance et qu'on limite l'ingérence étrangère. Si bien qu'il y a certaines choses qui ne sont plus possibles. Mais je pense que... Donc, ça veut dire que la CEDAO n'intervient que techniquement pour accompagner la CEDAO ? Tout est possible. Tout est possible parce que nous sommes dans un environnement... Enfin, on n'est pas seul. On est au niveau... Enfin, dans le... Dans le concert des nations. Dans le concert des nations. Si la CEDAO décide... Puisque c'est la CEDAO qui a fixé le 20 décembre. On n'a pas parlé d'ingérance. Si la CEDAO estime qu'on ne peut pas organiser des élections transparentes, je pense qu'elle peut décider autrement. Mais là, également, on parle de syndicats d'amis au niveau des chefs d'État. Alpha Condé avait dit non, que ce n'est pas un syndicat de chefs d'État. Non, non, mais ça, c'est diplomatique. Il ne peut pas, il ne peut pas accepter. Il ne peut pas concierge des problèmes. Non, le problème, c'est quoi ? Il faut quand même la conscience nationale. Ça concerne ce qu'il veut, ce que le pays veut. Ça fait honte de voir que c'est la CEDAO qui doit venir. C'est ça le problème. Et moi, je crois que le problème du Togo, je l'avais écrit, ça se résume à deux ou trois choses. C'est que tous ces 100 partis politiques-là se fondent en un ou deux. Ça ne peut pas arriver. Non, mais aux États-Unis, il n'y a que deux grands partis et c'est l'une des meilleures démocraties au monde. Pourquoi pas ? Si, je l'ai dit, c'est le multipartisme intégral. Oui, mais en France, même en France, en fait, il n'y a que deux grands groupes, trois, la gauche, la droite et les communistes, tous les petits partis. Vous avez vu qu'à l'intérieur présidentiel, gauche, droite, les Français s'en sont débarrassés. Ah oui, oui. Donc même ça, ils ont pris un seul candidat. Deuxièmement, il faut reconnaître un. Si vous voulez aller battre un chef d'État, il faut un chef de l'opposition qui soit une lumière, c'est-à-dire qui arrive à rentrer dans les yeux de tout le monde. Si on prend une dame, par exemple, qui est bien, qui va affronter peut-être en 2020 le président, que cette dame est bien, elle fait le tour du tout le temps. Non, 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 madame Adjimakbo, non. Il ne faut pas rêver. Je prends une dame qui va sortir de quelque part, je ne sais pas moi. Pourquoi pas ? La personne qui va sortir, qui peut affronter fort, qui peut le battre, il y en a au Togo. Vous pensez que Fab ne peut pas le battre ? Non, je ne crois pas. D'accord. Non, je ne crois pas. On va s'arrêter là. Encore mon dossier. Mère Jean Stogo, merci d'être passé. Docteur Hihou, merci à vous aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Merci. Sous-titrage ST' 501